Qu'un corps sain dans un esprit sain, réconcilié avec ses valeurs, c'est quelque chose qui me tracassait depuis un an, où je me suis posé des questions sur mon mode de vie. Donc pareil, je suis franco-marocaine, je suis marocaine de naissance et j'ai grandi au Maroc. Et puis je suis arrivée pour faire mes études et puis finalement j'ai décidé de rester. Et à un moment, je me suis posé beaucoup de questions, notamment sur ma santé. Et j'ai découvert qu'il y avait énormément de potentiel dans la médication avec les plantes médicinales. Et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Et en même temps, j'avais cette volonté de revenir vers ma terre natale qui est le Maroc. Et puis, comment est-ce que ça a commencé cette histoire ? C'est de se dire, ok, aujourd'hui, on est de plus en plus conscient des dangers, des effets secondaires de certains médicaments, de ce qu'on mange au quotidien. Et on voudrait bien revenir vers des choses naturelles, mais on est mal renseigné. On est très vite noyé dans la multitude d'informations existantes. Et puis, j'ai été confrontée à cela en voulant me soigner au naturel suite à des rhumes, à des sinusites, à des maux de ventre, des insomnies, des maux du quotidien finalement. Et j'ai été conseillée par plusieurs personnes avec des avis contradictoires. Et j'ai décidé, de par cette expérience, de trouver une solution qui serait rapide, simple, efficace. Donc, j'ai pensé à la plateforme NatuSanté. La plateforme NatuSanté permet de trouver les informations sur la façon de se soigner la plus naturelle possible. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça en toute connaissance des risques et des effets indésirables ou secondaires. Et enfin, trouver le bon produit de confiance auprès d'un bon producteur certifié. Tout cela, on se réconcilie avec le Maroc en revenant vers la production 100% marocaine avec des coopératives du Maroc. Et tout ça au Maroc dans un premier temps et pourquoi pas plus tard vers l'international. C'est quand j'ai eu l'idée que j'ai postulé et depuis, ma vie a complètement changé. J'ai décidé de rentrer au Maroc. Et j'ai pu quand même bénéficier du programme en faisant des allers-retours et en installant un système de Skype, meeting, Zoom. On a tout exploré. Et en fait, ce qui est génial avec Maroc entrepreneur, c'est que c'est cette dynamique de groupe. C'est les coachs, les mentors que je remercie vraiment parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai pu continuer à développer mon projet. Il faut savoir que j'ai eu un changement de vie où j'ai, pareil comme Rita, j'étais loin de cet écosystème. Moi, j'étais dans le consulting aussi. Et j'ai décidé de rentrer au Maroc et de travailler aussi dans le domaine de l'entreprenariat et plus précisément dans l'entreprenariat social. Donc aujourd'hui, je dirige une organisation qui fait aussi incubateur qui s'appelle M-Size. Et du coup, ma vie a été complètement chamboulée, beaucoup de rencontres et le lien entre le Maroc et la France. Donc avec Maroc entrepreneur, je continue à explorer des possibilités de réseautage, de partenariat. Et puis, grâce à un de mes mentors, j'ai pu aller à Station F, rencontrer des gens là-bas, commencer à tisser du réseau. Donc voilà. Et puis l'aventure ne fait que continuer. Ils m'ont poussé à aller de l'avant et à continuer à développer le projet, même si j'ai des responsabilités de malade aujourd'hui et que je n'arrive pas trop à concilier les choses et à avancer comme j'aurais souhaité. Mais grâce à ce boost de la part de mes mentors, j'ai pu déjà organiser un événement de dégustation. J'ai pu faire un prototype de produit. J'ai pu faire la plateforme qui est aujourd'hui en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada